Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, vu de la Terre, toujours. Ce dimanche 1er décembre 2024, on démarre bien le mois de décembre avec une nouvelle lune, 1er décembre. Elle se réalise précisément à 9 degrés du Sagittaire, mais oui, le niveau de lune, vous savez ce que c'est, vu de la Terre, le ciel et la lune sont dans le même axe, sont ce qu'on appelle en conjonction, donc c'est un duo, partie consciente solaire, partie inconsciente lunaire, on réajuste les deux, on redémarre un cycle d'un mois à partir de cette conjonction, de ce rassemblement en fait des deux dans la même lignée, dans le même axe, dans la même dynamique. À 6h23 en temps sidéral, on est en hiver, ça fait 7h23 ici chez nous, le matin, donc on ne la verra peut-être pas beaucoup, c'est peu de le dire, mais en tout cas c'est une nouvelle lune. Alors comment elle se manifeste ? Voilà ce que ça donne. On est quand même dans un signe jupitérien-neptunien qui sont les deux colorations plus l'association d'un signe de feu, c'est l'essence du Sagittaire. On est dans l'optimisme, on est dans l'idéalisme, on est dans la poussée, dilatée, comment dire, d'expansion, de générosité jupitérien, idéalisation neptunien, donc ce sont des colorations très riches pour donner une impulsion, pour amorcer quelque chose, c'est quelque chose que j'en trouve fréquemment. Chez une Sagittaire, se voir le bon côté, et puis y aller franco, et puis parfois c'est un peu trop optimiste dans le passage à l'action, ce qui fait qu'on peut avoir des petits soucis d'endurance, mais dans tous les cas, cette chaleur-là, elle est généreuse, elle se partage, on aime ces belles énergies-là. Alors, il y a ceux qui vont me démarrer ce mois de décembre avec de très belles dispositions, qui sont ceux qui vont être protégés, et nourris, et alimentés, et dynamisés par cette concentration importante. Le Soleil-Lune, c'est pas anodin, surtout qu'il y a Mercure dans le coin, il est trop grave, je lui ferai une référence, une rapide allusion tout à l'heure. Donc, qui est gagnant avec ce trio, en quelque sorte, c'est vrai que c'est un trio, Soleil-Lune-Mercure, donc la partie consciente vitalité, la partie intuitive, les ressentis, les émotions, et la partie aptitude à communiquer, même si c'est un peu contrarié que le mouvement est trop grave, ça reste quand même très opérant. Les gagnants, entre guillemets, ceux qui sont bien disposés pour en bénéficier de ces influences cumulées, vont être messagitaires, bon anniversaire, en passant, très bon également pour mes béliers, autre signe de feu, excellent aussi pour mes lions, autre signe de feu. Vous trois, cette trilogie, dans les deux sens, fonctionne de manière plutôt bonne, il faut être lucide, c'est très bon. Globalement, le noyau dur est stimulant, que ça soit pour la confiance en soi, la communication, et la mise à, à niveau, je dirais, rééquilibrage des émotions. Très intéressant, vraiment un signe qui démarre pendant un mois. Ça l'est également pour les deux signes qui sont, comme vous le savez, à 60 degrés en amont, en aval, qui sont mes balances et mes versos. Donc, vous cinq, cette nouvelle lune ne vous veut que du bien. Vraiment, retenez ça. Si on a envie d'amorcer des choses positives, là, en ce début décembre, c'est pas mal. Le contexte planétaire est plutôt encourageant. Après, encore une fois, j'en remets une couche, parce que j'ai des commentaires, il y a des personnes qui me disent, « Ah, oui, m'aviez dit, magnifique, Jupiter, machin, truc, et il n'y a rien à passer. » Il n'y a rien à passer si on ne retrousse pas les manches. C'est QFD. Si on a un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, ça ne marchera pas non plus. Il y a trois millions d'années, ou je ne sais pas, même avant, quand on allait à la chasse, si on avait chassé le mammouth tout seul en clopinant, on n'aurait pas amené grand-chose. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on peut. À partir où on optimise les deux, à partir où on juxtapose les deux avec une sorte de synchronisation de bon sens, c'est le signe de terre qui parle, ça marche beaucoup mieux, en tout cas, que si le terrain ne s'y prédispose pas. Petit rappel, comme ça, mine de rien, de temps en temps. Bref, très bon pour vos cinq. En revanche, durant ce dimanche, si vous appartenez au premier et deuxième des camps Gémeaux en face, ayez, nouvelle expression chez moi, le pied léger dans toutes vos prises de position, toutes vos décisions. Idem, premier et deuxième des camps Poisson, parce que c'est un carré. Idem, premier et deuxième des camps Vierge, parce que c'est l'autre carré. Carré, c'est demi-opposition, 80 degrés. Donc là, c'est une journée de dimanche un peu touchy, en quelque sorte. Prudence pour vous trois. Premier et deuxième des camps Gémeaux, je vous l'ai refait, Vierge et Poisson. Là, vous êtes un peu dans le cœur de cible de l'influence contrariante. Surtout que, pour l'anecdote, cette nouvelle Lune reçoit quand même quelques colorations extérieures. À commencer par un carré, ce qui n'est jamais un truc très sympa, entre le Soleil, donc à 9 degrés à peu près du Sagittaire, et Saturne, qui est à 13 degrés du Poisson. Il y a 4 degrés d'or, mais ce n'est pas énorme. Donc, si vous êtes confronté, surtout ceux dont j'ai parlé, à des situations un peu obstacles, bouchées, ce n'est pas le moment de faire du forcing. On lève le pied, on revient plus tard. Quand ça coince, il ne faut pas insister sur l'instant. Pareil, 1er et 2e des camps Vierges, pareil, 1er et 2e des camps Gémeaux. De surcroît, et j'en remets une petite couche, il y a actuellement Jupiter, qui est en face, 17 degrés des Gémeaux. Donc, 17 degrés, en face 9 degrés, j'ai quoi ? J'ai 8 degrés d'orbe. Voilà, attention, ne signez pas des trucs un peu à l'emporte-pièce, ne vous emballez pas, ne faites pas d'engagement que vous aurez du mal à tenir par la suite, toujours pour les mêmes. Un peu chacun son tour. Le mois prochain, ce sera 3 autres, rassurez-vous, ça passe très vite. Voilà l'idée. En parallèle de ça, j'ai, on l'a vu, Mercure rétrograde, donc mes Gémeaux, mes Vierges et mes Poissons, vous tenez à carreau, faites attention à la façon dont vous communiquez. Les autres, je n'ai pas de soucis. Allez, on va parler de ceux dont je n'ai pas évoqué, parce que sinon, à quoi bon regarder une nouvelle lune ou un horoscope, si on ne se sent pas à un moment ou à un autre un petit peu concerné. En parallèle de cette nouvelle lune en Sagittaire, encore une fois, j'ai d'autres positions planétaires qui sont là. Allez, je vous refais vite fait, je ne veux pas faire redondant avec l'horoscope, mais un petit peu quand même. J'ai Vénus qui démarre la semaine à 23 degrés du Capricorne. Vénus, le charme, la douceur, le plaisir en Capricorne, ça vous fait du bien, mes Capricorne. Allez, c'est le moment de profiter un peu de la vie, si vous pouvez y parvenir. Vous autorisez à penser un petit peu à vous, pas vous sacrifier systématiquement. Essayez de trouver la bonne mesure entre je fais plaisir aux autres et je remplis mes obligations, sens du devoir, c'est un truc très Vénus Capricorne, et le fait de se dire, allez, méritez ce petit carré de chocolat. Je l'ai mérité, cette petite demi-heure à lire un truc qui m'intéresse, on me fiche la paix. Par exemple, vous voyez, là il faut le faire de temps en temps, c'est bon pour le psychisme, le moral, et ça permet de repartir sur des bonnes bases dans tous les cas, dès qu'on a des petites pauses de récupération. Ce système fonctionne aussi pour mes poissons, pour mes scorpions, les signes associés au passage de Vénus. Donc si Vénus est bonne pour les Capricornes, elle est bonne pour les taureaux, bonne pour les vierges, ça compense un peu. Bonne pour mes scorpions, bonne pour mes poissons. Vous cinq êtes dans les petits papiers de Vénus, ce qui vous veut du bien, a priori c'est l'idée. Et puis j'ai toujours ce Mars-là, à 6 degrés du lion, il va bientôt amorcer le marche rétrograde, il va rester longtemps dans le secteur. Mars en lion, c'est une très belle énergie, un peu au dernier moment, j'ai coutume de dire ça, mais ça c'est vraiment expérimenté. Mais très belle énergie, encore une fois pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux, en quoi il y a du bon. Et puis également mes balances. Voilà, pour vous, balance vous êtes gâté en ce moment. Planète en signe de feu, en sagittaire, Mars en lion de l'autre côté, il y a plutôt des protections de tous les côtés. Plus Jupiter en trigone, voilà, c'est pas mal en ce moment mes balances, je ne veux pas entendre de plainte. Vraiment, là vous êtes plein d'outils dans les poches pour pouvoir tirer le meilleur parti du contexte dans lequel vous évoluez. c'est dit. Pluton, allez, ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé de celui-là. Pluton, il est à 0 degré 13 minutes. Vous avez vu comme il avance lentement ? 0 degré 13 minutes seulement depuis le 18-19 là. Donc, il produit sa progression. Pendant les... Allez, l'année qui vient, il va naviguer entre 1 et 3 degrés. Il ne va pas bouger beaucoup, il va être vraiment dans le premier des camps. Donc, si vous avez des planètes premier des camps, Verseau, lion, taureau, scorpion, peut-être des petites évolutions en cours. Si vous avez des planètes premier des camps, balance, gémeaux, béliers, sagittaires, pour vous, c'est que du bonheur en ce moment. L'affluence de Pluton, encore une fois, je vous le refais, quand je l'ai vécu, quand c'est sur la Lune, je l'ai mal vécu, quand c'est sur l'ascendant, c'était super dynamisant et quand c'était en très belle espèce Soleil-Mercure, moi je les ai depuis 5 ans, ça m'a permis de déployer un réseau qui ne fonctionne pas si mal finalement. Donc, comme quoi, il peut être super stimulant lorsqu'il est bien canalisé, bien cadré, bien ciblé dans son talent consistant à nous réveiller, tout simplement. C'est ça l'idée de Pluton. C'est faire émerger ce qui est caché. C'est ça son objectif premier. Et puis, tiens, je vais vous parler de... Comme on a des planètes, nous les Vierges, un peu tracassantes en ce moment, toutes les planètes en Sagittaire carré, les planètes en opposition, Saturne-Neptune, le carré de Jupiter, les Vierges, on est un peu tendu, un peu fatigué. Bon, rien de bien grave. Mais, je voudrais qu'on revienne sur un axe, du coup, cet axe Vierge-Poisson, parce que ce sont des axes en fait, cet axe-là, il est construit pour être dans l'utile. Voilà. Alors, chez les poissons, il y a un côté Mère Thérésa, absolument normal, continue, parce que c'est vraiment leur nature de dilatation, de générosité, Jupiter-Neptune. La Vierge a modestement cette coloration-là aussi. Rechercher d'être dans l'utile, ça fait partie de ses talents, de ses aspirations, de ses attentes, de ses objectifs dans la vie. Mais, la différence entre la façon d'être dans l'utile de la Vierge et les poissons, elle est un petit peu nuancée. Pourquoi ? Poisson, il est généreux large, la Vierge, elle donne utile. La Vierge, elle peut donner sa chemise, mais si la chemise, elle part à la poubelle, la Vierge, elle ne s'en remet pas. On dit, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. En revanche, non, elle donne. Elle ne emprunte pas des trucs à la Vierge et lui rende avec des rayures. C'est l'horreur, quoi. Abîmée. Voilà. Donc, la Vierge, l'obsession de la Vierge, c'est d'être utile, mais de donner utile. Et ça, c'est un réflexe, globalement, qu'on va retrouver chez les signes de terre. Les signes de terre, s'ils fournissent un effort pour quelqu'un, quelque chose, il ne faut surtout pas que ça soit gâché. Ça, ils ne le pardonnent que très rarement. Difficile pour eux. Au contraire, les signes d'eau, en général, ont plus cette dilatation naturelle. Les signes de feu aussi. On aime bien être généreux, les signes de feu. Les signes d'air, ils sont neutres, on va dire. Ils sont généreux, mais ils sont neutres. Ils ne sont ni dans la matière, ni dans l'égo. Donc, c'est des terrains qu'ils évitent d'aborder, autant que faire se peut. Voilà, c'était l'idée, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donner utile. J'avais abordé, aussi, le, j'ai toujours en tête, parce qu'il est là, ce Mercure un peu compliqué jusqu'au 15 décembre. Mercure est rétrograde. On sait que les périodes de récréation de Mercure, c'est la communication, elle peut être un peu entravée, limitée, réduite, mal perçue. Donc, on sait que durant ces périodes-là, un peu toujours les mêmes, vous allez me dire, parce que Mercure est très proche de la nouvelle Lune, soyons très fluides dans les échanges. Et puis, tiens, je vais sauter sur l'opportunité, le casque, il me reste un peu de temps, pour vous essayer de mettre, placer ça en situation. Lorsqu'on a un différent à qui que ce soit, lorsqu'on a un différent à qui que ce soit, ça arrive, c'est la vie, on n'est jamais toujours d'accord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme disait je ne sais plus qui, c'est le chatilier avec son merveilleux film dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. L'idée était que plus, il y a des méthodes de com, allez, j'en partage une, je vous lâche ça comme ça. Plutôt que de dire à quelqu'un, t'as rien compris, t'es idiot, ça, ça passe jamais, parce que vous êtes sûr qu'en face, il y a un blocos, il y a un truc qui marche redoutablement bien, c'est, on vous assène une théorie, un fonctionnement, une directive, un point de vue, voilà, un peu frontal, un peu entier tranché, et j'aime beaucoup la technique qui consiste à dire, pour être sûr que j'ai bien compris ce que je viens d'entendre, voilà. Voilà ce que j'ai entendu, je résume, voilà ce que j'ai entendu, plutôt que de dire, t'expliques mal, t'es abruti, etc., marche pas ça. Voilà ce que j'ai entendu, et j'ai entendu que, donc, tac, 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 on remet les pendules à l'heure, et dans l'immense majorité des cas, à moins de tomber sur quelqu'un de particulièrement mal embouché, dans ce cas-là, on débranche, faut pas insister, mais si on a affaire à quelqu'un d'un peu cohérent, vous dire, mais pas du tout, c'est pas ça que je voulais dire, ben, réexplique alors, et à ce moment-là, la densité, le volume, l'animosité, redescend. C'est un truc, mais c'est magique. On donne un contre-argumentaire en disant, voilà, t'as pas tort, c'est un point de vue, mais réexplique-moi, parce que là, moi, voilà ce que j'ai entendu. Et ça, c'est formidablement efficace, parce que ça permet, mine de rien, de dépassionner le débat et de proposer un schéma de réajustement en matière de communication qui consiste à rechercher, à clarifier, pour être sûr qu'on utilise les bons mots pour les bonnes choses, dans le bon enjeu, dans le bon contexte, pour toujours contextualiser. Et on trouve beaucoup, beaucoup de situations en adoptant cette méthode que je vous encourage à pratiquer, parce que je l'aime beaucoup. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, là-dessus, je ne vais pas épiloguer, j'ai noté des citations, là j'en ai deux de Guy, cette fois-ci, deux de Guy, chacun s'entoure. Je les garde, je les garde religieusement, puis je les redistille, je suis vraiment une vierge, moi. L'écureuil qui garde ses petites citations, qui les redistille. Alors, Guy, deux citations, la première est de Lao Tzu. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Intéressant, Guy, j'aime beaucoup cette citation, elle est riche. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Base de réflexion. Ok, intéressant. Une autre citation, cette fois-ci toujours de Guy, mais de Cicéron. Les choses les plus douces sont les plus discrètes, seule la tranquillité d'esprit apporte le bonheur. Guy, de mémoire, il est vierge. Je retrouve bien ces mécaniques, là, chez la vierge, tout le refait. Les choses les plus douces sont les plus discrètes, seule la tranquillité d'esprit apporte le bonheur. Vierge et franc écho, mais signe de terre aussi, en général. Voilà pour Guy. Et puis, une citation de Carole qui m'a plu aussi, c'est pour ça que je vous la partage. Je n'ai pas la source, mais elle nous vient de Carole. Voilà ce que dit cette citation. « La vie est comme un miroir, si tu lui souris, elle te renvoie ton image. » « La vie est comme un miroir, si tu lui souris, elle te renvoie ton image. » Ça, pour moi, c'est une citation de Sagittaire. Bon, mais c'est partie prenante, je ne vous le cache pas. Voilà, c'est l'idée. Vive les énergies positives, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Si vous considérez que vos interlocuteurs sont intelligents, c'est un peu celui-là que j'aime bien, vous avez de fortes chances qu'ils vous renvoient un écho du même calibre, et puis inversement. Il y a une sorte de logique de bon sens dans cette approche en matière de communication qui est quand même le point le plus important pour nous synchroniser les uns les autres. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Belle nouvelle lune en Sagittaire. En tout cas, j'adore ces énergies, moi. C'est positif. Allez, à très vite. Je vous prépare plein de trucs. Merci. Merci.